bagarreuse bagarreur bienvenue à la bagarre aujourd'hui on reçoit un génie un surdoué de la boxe anglaise christ et sa baisse bienvenue merci déjà on est ravis de t'accueillir depuis le temps qu'on voulait t'avoir là c'était l'occasion après cette fameuse soirée du 14 mai nous a régalé merci comme j'aime à le dire tu veux savoir ce que c'est la boxe on regarde c'est incroyable il sait tout faire merci merci à vous de me recevoir tout cas mais c'est un grand plaisir merci beaucoup première question yes comment quand on t'a dit que va combattre le 14 mai sur canal plus devant dix mille personnes et on parle même pas des millions devant la télé qu'est ce que tu t'es dit bah quand le coach me l'annonce en vrai de vrai je suis super content et je me dis que c'est l'aboutissement d'un travail c'est on se tue à la salle on bosse pour boxer dans les meilleures salles de france dans les meilleures salles du monde mais il est modeste on rappelle son point le palmarès trois fois champion du monde amateur trois fois champion du monde un turbo du monde j'ai dit amont déjà par dans 4 france si tu vois j'anticipe déjà trois fois champion de france donc amateur trois fois de champion de france professionnel professionnel et deux fois champion wc francophone c'est ça et bientôt du monde et européens mais ça on va revenir là dessus donc voilà tu dis ouais tu as quand même voilà et en plus quand je disais précoces et génie c'est pas pour rien à 19 ans déjà à 12 ans pour mes combats tu as commencé la boxe à 8 ans grâce à 9 ans c'est ça merci au grand frère warren et sa b exactement c'est grâce à lui c'est grâce à lui boxeur aussi professionnel cinq victoires exactement zéro défaite apparemment dans la famille on connaît pas la défaite donc voilà tu as combattu à 12 ans derrière ton chaîne les titres tu passes professionnel de la même année des champions de france en amateurs et champion de france chez les pros avec quatre combats trop simplement qui a fait ça avant pas personne souvent tu sais on aime bien en france comparer quelqu'un tu vois ouais lui c'est le nouveau là non non les gars lui l'unique il n'y a pas eu d'avant on me compare à on dit que je le mbappé de la boxe je sais pas si c'est un compliment je crois comme un compliment pour qui pour lui pour toi le compliment je sais pas c'est pour que j'ai envie de dire mais je dirais pour moi et donc voilà je sais pas si c'était d'accord avec ça non franchement j'ai failli j'ai failli faire cette comparaison mais tu l'as pas fait je l'ai pas fait parce que je pense que tu es c'est plus dur parce que tu es seul il a une équipe autour de lui c'est un très très grand champion peut-être le plus grand champion mais pas encore il ya carrément devant un ballon dehors mais voilà aujourd'hui en france sincèrement en boxe on n'a jamais vu ça tu vois on a eu on a eu d'autres grands footballeurs français c'est vrai il ya eu d'autres grands combattants français mais qu'on faisait la comparaison par rapport à l'arrivée sur la sur le ring on n'a pas eu ça avant ça n'existe pas donc c'est pour ça que je dis que tu es unique en la matière et on va parler spécifiquement dans cette interview de ta boxe c'est ça qui nous intéresse ici à la base tu me dis comment si je me trompe tu es plutôt un contre-attaquant c'est ça alors qu'est ce que tu es ce que tu peux expliquer ce que c'est un contre-attaquant contre-attaquant c'est par exemple toi tu es mon adversaire tu m'envoies une combinaison j'attends que moi j'ai déjà dans ma position c'est que j'attends à chaque fois que tu m'envoies une combinaison pour te contrer derrière tout simplement donc tu attends petit pas de recul c'est ça juste en arrière défense et je remise derrière ensuite en avançant déjà contre contre frère on a déjà eu cet un peu cette yes on a eu un petit rééquilibrage c'est ça t'es un contre-attaquant t'es passé aussi un peu plus agressif c'est ça que tu passes aussi à l'offensive c'est ça c'est un style un peu plus de la boxe exactement parce que c'était le travail qu'on a fait parce qu'on m'a reproché avant avant ce combat là d'être de ne pas frapper on m'a on a on dit souvent on dit souvent de moi que je suis un je suis encore un enfant je suis encore je suis encore jeune sur le ring et et tout avant ces combats là j'étais beaucoup en mode de contre-attaquant mais un combat avant offrait si je ne me trompe pas un combat de dernière minute j'étais un peu j'étais un peu plus attaquant mais bon c'est un combat qu'on n'a pas remarqué vu que là c'était un c'est un il y avait un titre en jeu après ouais tout à fait résoudre ce qu'on a dit un champion de france ça exactement mais ce qu'on oublie de dire aussi là certains ceux qui ont critiqué c'est que y'a mes weiser qui combats comme ça aussi 47 victoires après voilà donc si on compare ton style d'ailleurs défensif yes c'est ce bras gauche qui descend un peu il ya cette position qui rappelle certaines positions on est bien d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord avec ça ça veut dire qu'il t'inspire un peu tu as regardé un peu sa boxe tu es parti de là ou c'est simplement c'est toi intrinsèquement ça a déjà ses qualités à part sa part ça part pas de là en vrai de vrai c'est venu en vrai de vrai c'est venu tout seul si tu regardes mes premiers combats je le fais je le fais même pas ça veut c'est venu c'est venu tout seul pas de travail spécifique à l'entraînement il n'y a pas eu de travail spécifique à ça c'est vraiment venu tout seul et après c'est quelque chose que on a essayé de peaufiner pour avoir pour avoir les meilleurs pour avoir la meilleure position entre guillemets et j'en suis arrivé à l'un c'est ça donc gros ce modo là tu as une défense à la mayweather et en plus tu as rajouté des petits déplacements à la loma ouais après le boxeur que je kiffe en vrai de vrai c'est l'omachenko c'est le boxeur que je kiffe pendant un moment je faisais que de le regarder donc là quand je dis ça c'est pas complètement faux alors parce que là j'ai décide c'est pas complètement faux mais je m'inspire pas de sa boxe je sais pas si tu vois ce que je veux dire je parlais des déplacements par exemple au niveau de la défense je regarde beaucoup mayweather par exemple pour donner un exemple et melomachenko je le regardais vraiment parce que c'était beau à voir tu sais pas ce que je veux dire je le regardais pas pour apprendre de lui je regardais parce que ça me faisait kiffer dans ses mouvements dans ses déplacements tu vois ce que je veux dire je le regardais vraiment je le regardais vraiment pour ça et après là tu me dis que le déplacement de lomachenko c'est... j'ai reconnu à un moment donné lorsqu'il y a le petit tour autour de lui tu n'as plus qu'à mettre la main dessus contre Diaz je parle et on retrouve quasiment ce mouvement là ça s'est fait inconsciemment je pense moi quand j'ai vu ça j'ai fait je connais ce move là et tout donc ouais donc là aujourd'hui tu es passé un peu plus agressif on l'a vu contre Diaz tu gardes le centre tu as refusé de quitter le centre contrairement avant là par contre il y a un peu de bagarre tu dis parfois tu acceptes tu acceptes parce que tu as une idée derrière la tête tu vas fermer tu bouges pas parce que derrière tu vas tu vas tu vas tu vas riposter on va bien vu tu gardes le centre petit déplacement justement lomachenko petite défense mais là tu as l'essai de garder le centre donc c'était c'était préparé c'est voulu c'était préparé c'était franchement c'était préparé c'était voulu c'était c'est un travail qu'on a fait le coach Imaji Christ sur ce combat là on va pas reculer on va tourner autour et c'est ce qu'on a fait si on regarde bien le combat après j'ai regardé deux trois fois le combat c'était un combat pratiquement et on est je crois on est allé zéro fois aux cordes ouais je pense si je me trompe pas c'est un combat on est allé zéro fois aux cordes ouais c'est ça on a on était on est en agi on a boxé autour avec le travail de diable et d'ailleurs ouais ça on va revenir juste un peu après je reste encore sur côté défensif ça marche tu as toujours tourné du même côté ce qui a obligé d'ailleurs un peu à mon donné test tu l'as un peu déstabilisé à changer de garde il a changé de garde ouais c'est vrai c'est vrai parce qu'il savait plus trop il avait du mal à te cadrer et pourtant tu tournais côté ouvert bah moi je tourne du que je tourne beaucoup du côté droit c'est remarqué bien je tourne beaucoup je sais pas c'est ça aussi c'est je le fais pas exprès alors qu'on dit tout le temps de tourner du côté mais moi j'ai une ça marche j'ai une facilité à tourner du côté du côté de la droite de l'adversaire quand c'est un droitier bien sûr après il s'est mis des fois il changeait de garde on était préparé à ça aussi ça veut dire que j'étais pas j'arrivais à anticiper quand ils se mettent en gaucher t'étais pas perdu voilà je n'étais pas surpris et tu n'as pas mis en difficulté à défensivement parce que là ce qu'on a pu remarquer c'est à chaque fois qu'il a voulu entre guillemets imposer sa boxe déjà une partie souvent que le bras avant tu as toujours quasiment refusé justement cet affrontement tu as été assez mal à chaque fois de faire ce pas de recul tourner petit pas de décalage et revenir justement tout de suite après ça c'est fait ça c'était c'était beaucoup sur les premières du premier au quatrième round j'étais beaucoup dans ce dans ce format dans ce format de boxe là après à partir du au cinquième j'ai eu un petit creux après à partir du 6 7 8 le coach m'a dit là on accélère et ben si on remarque bien c'est là que j'ai commencé le travail d'ailleurs c'est un travail un peu qui est différent tu es plus sur défensif déjà tu passais vraiment plus à l'offensive à l'offensive et par rapport à ça dernier dernier petit point sur la défensive si on compare justement à l'omachinko si on compte qu'on parle justement un peu à mayweather là moi ce que j'attendais petite question qui fera ça parce que là ce que j'attendais que j'ai peut-être pas eu parce que l'on demande beaucoup toi vu le niveau que tu as le ce fameux petit jeu de jambes que tu sais faire là je l'attendais deux trois reprises et c'est vrai que tu t'es dit où tu utilises ça veut dire justement que tu restais plutôt encre au sol un simplement un peu plus tôt que me déplaçait exactement un petit pas ou deux mais voilà sans t'en rajouter pas les caisses quoi non non après j'étais il ya on avait une ligne de conduite on a fait une préparation et c'est sans aucune prétention là je pense que le travail qu'on a représenté sur le jour du combat c'est à l'entraînement c'était les leçons et on a à l'évaluation j'ai refait la préparation de clairement tu as tout fait là dessus on avait une ligne de conduite le coach m'a dit ce combat là on va faire ça comme ça comme ça comme ça et c'est ce qu'on a reproduit et une capacité à toi tu as bien le mot qui définissent et sérénité c'est le mot que tu aimes bien qui définit tu disas tu es quelqu'un qui qui serein sur sur le ring etc tu écoutes tu as cette capacité en plus d'écouter ton camp parce que dès que ton coin dit quelque chose dans la seconde qui suit tu reproduis et c'est vrai pour ce combat mais c'est un c'est pour les combats qui ont précédé et d'ailleurs c'est vrai c'est pour warren d'ailleurs mais c'est vrai vous avez cette capacité là à reproduire les conseils qui arrivent du coin pourquoi tu as cette capacité à écouter ton coin après ça ça c'est c'est une manière de travailler c'est ça en fait c'est chez nous c'est propre je sais pas si c'est propre à nous mais dans notre salle de boxe bâme l'héritage voilà c'est ça c'est l'une des meilleures salle de ans et sinon on a peut-être la meilleure c'est vrai c'est quand le camp en combat quand le coach nous dit quelque chose on a on a une connexion qui fait qu'on arrive à reproduire quand il va me dire doublé du diable bah on va instinctivement doublé du diable mais c'est pas que moi en vrai de vrai ça c'est mon frère oran et sabé c'est elie conquis c'est calé ladry c'est que des noms c'est ta capacité tu vois c'est pas que moi en vrai c'est on a comment dire on a en fait ça aussi ça j'ai fait tout ça on a trouvé une manière de travailler avec le coin qui fait que c'est quand il va me dire bravo en barrière crochet gauche bah moi je vais mettre bravo en barrière crochet gauche si je vois que j'ai l'opportunité et bien sûr parce que des fois il va me dire doublé du diable mais je vois que l'autre il attend que je mette mon diable pour une contre c'est à dire je vais pas le mettre tout de suite il y a quand même cette tu ressembles le combattant c'est comme toi qui est sur le ring et donc ouais ils sont pas justement à ce côté offensif parce que justement tu as évolué aujourd'hui tu es devenu plus un attaquant tu doubles tu triples ce bras avant qui est vraiment une vraie arme et justement tu es très ancré au sol tu as les appuis durs au sol et on te voit tu l'utilises très bien vers l'avant c'est à dire que ce côté explosif vers l'avant quand voilà quand tu dois partir tu pars et tu vas doubler tripler ce voire parfois même mettre quatre coups d'affilé avec ce voilà au corps et à la tête ça aussi c'est travailler spécialement à l'entraînement ce bras avant ce bras avant ce bras avant bah sur cette préparation là bah moi de base moi j'ai beaucoup je travaille beaucoup avec le bras avant si on remarque bien sur mes sur mes anciens comme moi je travaille beaucoup avec le bras avant mais là vraiment sur cette préparation là on a vraiment travaillé le on l'a trajet en image du mettre dix mille diables sur cette préparation il ya un moment donné je crois que j'ai fait un triplé du gauche et rocher gauche sur cette préparation je vois ça j'ai dû mettre dix mille diables je crois c'était on était vraiment axé sur le travail de diables et le timing timing précision timing précision parce qu'on est timing et précision c'est qu'on frappe fort exactement ça et la force est bien on va revenir parce que j'ai une petite question sur ça juste juste après mais pour venir juste un peu avant pour venir justement ce travail du bras avant c'est vraiment souvent il est complété justement quand tu dis il ya beaucoup de japs mais aussi beaucoup travail au corps c'est vrai et quand on sait que à la boxe anglaise 80% des coups sont donnés à la face là chez toi c'est pas si c'est 80% je pense qu'il ya énormément de travail au corps 50 50 je dirais non t'es peut-être un peu plus au dessus quand tu fais la face mais mais 65 65 35 ouais je pense ouais mais tu produis énormément corps à 60 40 ouais c'est la team c'est la team qui parle elle est là ouais beaucoup de travail travail au corps maintenant pour les non initiés tu vas expliquer pourquoi on travaille au corps et c'est important de travailler au corps pourquoi de travailler au corps je sais pas je le dirais c'est un secret peut-être non mais tout le monde sait pourquoi pourquoi le travail au corps bah déjà ça prend si toi tu te déplaces et que je te mets un coup au corps par exemple je peux le corps tu peux pas l'esquiver déjà c'est à dire que tu es obligé de rester sur place donc ça te force imaginons que tu te déplaces tu te déplaces autour du ring si je vais te chercher imaginons que tu es un t esquive bien comme moi je rigole je vais juste le faire imaginons que tu esquives bien si je te mets des coups à la face ça va pas ça ça passera pas alors si je suis pas imaginons que je te jaffe toujours avec mon job et je te mets une droite au corps automatiquement ça tu seras obligé de rester tu pourras plus déplacer et de là moi je vais travailler je peux travailler tout simplement et en plus taper au corps ça fatigue ça fatigue ça épuise l'adversaire exactement ça aussi ça aussi c'est aussi une donnée c'est qui est importante aussi par rapport à ça toi qui esquive bien justement le fait de toucher avec le jab ça tout de suite a permis de toi d'installer ta boxe aussi d'accord et quand si tu touches pas en plus sa sainte d'intelligence de repartir c'est ça ça l'empêche de moi mon travail de job c'est l'empêcher de prendre des initiatives c'est ce qu'on a vu beaucoup d'ailleurs avec avec jacques c'est ça l'empêcher ce moment de venir travailler sur toi beaucoup de l'empêcher de prendre des initiatives et il a sur le début de combat sur le premier si je me trompe pas je me fais surprendre je sais pas si les gens ils ont eu peur pour moi il met une gauche crochet droit les gens pensaient que j'allais dormir en plus à cette capacité là d'encaisser ce qui est important aussi tu prends très peu de coups d'ailleurs ta devise mais j'en ai pris sur ce combat on a pris vous t'en a voulu aussi les prendre parce que tu es resté j'ai pris des risques et resté c'est vrai c'est vrai voilà faut être honnête aussi c'est que c'était voulu c'était un risque c'était voulu c'est vrai d'ailleurs ta devise c'est celle de mayweather c'est celle des grands boxeurs des vrais boxeurs touchés sans se faire toucher c'est pour moi c'est la boxe la boxe on est d'accord si tu es d'accord avec d'accord à dix mille pour cent c'était boxeur c'est que voilà c'est ça parce que quand tu prends pas de coups tu dures c'est exactement il faut durer dans la boxe dans la boxe et en plus prendre car deux banques c'est court c'est court et quand tu prends un coup t'es jamais à l'abri à l'abri c'est à dire que le mec il est moins fort que toi si tu prends un coup t'es jamais à l'abri donc voilà et d'ailleurs en parlant de descendre à un moment donné tu l'as fait descendre quand même sur la huitième sur le huitième le huitième ce crochet droit là il revient bah c'est le huitième ça y est j'étais dans le combat ça y est j'étais chaud c'est l'effet 10 tu l'auras fini franchement à 10 je t'emmène pas avant le 10 tu l'auras fini alors sans prétention aucune on est d'accord alors moi ma question tu vois elle va être avec plus taquine que ça dis moi toi tu as dû finir à la sixième ou à la septième ouais on est bien d'accord je suis d'accord pourquoi tu finis pas la sixième pourquoi je ne finis pas parce que moi j'ai la tous mes derniers combats si tu regardes bien je fais des 10 ronds et là je les boxe est comme si je faisais un jour tout simplement était des ronde en frère et je les boxe est comme si je faisais un dix ronde et même mort regardant le combat quand je regarde le combat j'ai dit mais en vrai si j'accélère avant et en plus de ça dans le combat j'ai eu un creux au cinquième ça veut dire que si déjà j'ai pas le creux peut-être que ça me donne un rond d'avance et peut-être au huit mais je termine au septième mais est en fait moi je les boxe est comme avec du recul je les boxe est comme un dix ronde c'est à dire que la première partie de combat j'étais beaucoup sur le je prenais mes marques avec le travail de jab et tout et après aussi 7 8 c'est là on voit que je commence à j'active la machine alors que si j'aurais dû sur et commencé avant je pense qu'il termine pas le combat déjà parce que j'ai même si tu prends plaisir tu as le smile et tu l'appelles même tu te dis vas-y viens 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 on déco un peu là vas-y au cinquième quand je te dis j'ai un creux et au sixième je vais et je me parle à moi même je me dis ah ouais là chris tu as eu un creux ça veut dire que ça y est il faut commencer le travail réveille toi chris et comme on voit bien on va en vrai de vrai à partir de 6 7 8 ça est ça si je te dis si je te dis un truc si je te dis à un moment donné tu as oublié de boxer comme un plume c'est à dire que tu as frappé non pas tu as frappé lourd le fait de frapper lourd est ce que ça va pas justement tu as pas sorti de ta boxe qui doit être ce fameux justement précision timing vitesse bas c'est bas sur ça on va dire que c'est j'ai pas sur une consigne que j'ai pas respecté bah c'est sûr ça de j'ai pas j'ai pas du moins par exemple là j'ai beaucoup travaillé sur deux trois coups le décès d'aller sur quatre cinq six quatre cinq six j'ai exager mais vraiment comme un comme un petit poids et je pense que sur ce combat là c'est là où j'ai j'ai péché donc tu apprends encore j'apprends j'ai 21 ans que 21 ans des fois après moi je suis exigeant j'ai énormément exigeant avec moi même là le combat j'arrive plus j'arrive plus de regarder parce que je vois que les erreurs que ça que tu vois ce que je veux dire et les gens des fois ils sont durs avec moi même mais des fois après t'étais plus dur que je suis plus dur que mais après le coach et les mon entourage d'un discret s'oublie pas encore de la marche de progression et 21 ans mais moi je reste non comme j'ai dit je regarde deux trois fois le combat après je vois que les erreurs donc là là t'as progressé tu pourras son corps yes petite question avant avant passer à ton futur qu'est ce qui ferait que tu promettes comme on a vu là un combat qui est passé ce week-end ouais un certain davis la camilla le chaos voilà un léger quelqu'un peut-être aussi que ceux qui t'inspire aussi bon qu'est ce qui ferait que tu serais un meilleur puncher un meilleur puncher pour abréger un peu plus vite au combat qu'est ce qui ferait que bah déjà moi j'ai un j'ai un j'ai un souci c'est que par exemple quand je touche les mecs je ne le remarque pas ce qu'on a je sais pas si tu as fait attention moi je le remarque pas déjà si je pense que j'arrive sur mon combat je remarque que je les touche et je pense que de l'âge je les apprécierais moi sur le donne ouais je pense que c'est ça je pense que ça jouerait déjà question de temps ça va arriver après l'âge aussi joue je pense l'âge aussi joue après je suis pas quelqu'un qui frappe de base donc c'est quelque chose qu'on travaille encore oui mais quand tu dis 21 ans voilà ça va ça va là on verra l'instant naves sur ton futur yes dans un an championnat d'europe dans un an championnat d'europe si ce n'était pas avant si dieu le veut c'est si c'est pas avant d'accord et championnat du monde dans championnat du monde là j'en ai je vais avoir 22 là 25 ans je même ouais 25 allez 24 ans je vais ma première chance mondiale toujours sur les plumes toujours sur les plumes là j'arrive à faire le poids encore si demain je n'arrive pas à faire le poids on ira chez les super plumes chez les légers non mais c'est bien c'est à dire que tu es là tu restes pas forcément non on est bon dans la catéo on est comme dit mon coach on est bon dans la catéo mais c'est un pas bon dans les plumes tu seras peut-être pas bon chez les j'essaye pas dire que tu étais été chez les plumes vu que c'est plus lourd tu seras pas bon que tu seras bon chez les plumes peut-être que chez les plumes ça ça marchera pas tâcher les légers ça marchera là on est en france 2022 dans deux ans les jeux 2024 2024 moi qu'est ce que je rêverais de te voir aux jeux soulevé en temps de national la main sur le coeur est-ce qu'on aurait une chance de t'y voir est-ce que ça c'est une possibilité pour toi est-ce qu'on est venu te voir est-ce qu'on a fait des minutes fois par rapport à ça on n'est pas venu me voir mais c'est quelque chose quand on va aller voir c'est quelque chose comme con en vrai si en vrai si on en a discuté mais après j'ai eu des échéances par la suite qui ont fait que j'ai pas pu me lancer tout de suite dans le revenir en amateur mais je suis clairement pas fermé à la proposition je suis clairement pas fermé à la proposition parce que moi je vois bien champion de france champion d'europe l'année prochaine on enseigne avec les jo bom 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 champion du monde derrière champion olympique elle est écrite moi j'ai dit elle est écrite c'est voilà il y a des garçons qui ont des destins toi tu as ce destin là en tout cas nous on y croit on était ravis de te recevoir merci à vous en tout cas allez suivre ce garçon si vous ne le suivez pas encore si vous voulez avoir savoir comment on boxe aller dans sa salle et si vous voulez avoir du style parce que garçon a du style d'ailleurs c'est quoi ce que ce que tu parlais ça c'est une c'est une connaît une collection avec la marque de mon frère tribu et sa b squad sa b squad c'est une connexion qu'on a fait si vous voulez l'acheter on va vous mettre le lien parce que franchement chauffeur chauffeur tiré du bas life sur instagram parce qu'il ya du style on dirait pas comme ça mais tu sais on essaie en tout cas je suis ravi de t'avoir reçu merci à toi merci à vous on va continuer à te suivre yes vous aurez d'autres formats le concernant parce que ça c'est de l'or en bas et nous à la bagarre c'est ce qu'on aime et n'oubliez pas la bagarre oui mais dans la rue c'est mal je suis d'accord avec ça merci chris merci à vous